... Quatre divisions de batteries anti-missiles capables d'abattre des avions dans un rayon de 400 km à une vitesse de 17 000 km heure sème la Zizani chez les alliés de l'OTAN. L'arme en question, le S-400, est fabriquée par la Russie, ennemi numéro un de l'alliance et destinée à la Turquie, l'un des piliers de l'organisation atlantique derrière les États-Unis. A peine achevées les célébrations du 70e anniversaire de l'OTAN, Ankara et Washington se déchirent sur le regard médusé des autres États membres. Le spectacle n'est pas pour déplaire au Kremlin. Au nom de la défense de la souveraineté de son pays sur fond, de rapprochement tactique et militaire avec Vladimir Poutine, Recep Tayyip Erdogan se dit déterminé à acquérir des S-400, quand bien même les experts mettent en cause le bien-fondé sécuritaire du projet. Entamées il y a trois ans, ces négociations à 2,5 milliards de dollars, 2,2 milliards d'euros sont censées aboutir à une livraison. Si la Turquie a assez, S-400, elle devrait quitter l'OTAN. Le secrétaire d'État a évoqué récemment avec le ministre turc le cas du système russe défense antiaérienne. S-400 Cancara entend se procurer malgré les mises en garde de l'OTAN et la décision de Washington de suspendre la livraison d'équipements liés aux avions F-35A commandés par la Turquie. Seulement le contenu du communiqué en question a été critiqué par le ministère turc des affaires étrangères, assurant qu'il ne reflétait pas la réalité des échanges entre messieurs Pompeo et Tchavoshoglu. Le communiqué publié par le département d'État est clairement préparé avant la rencontre entre le ministre des Affaires étrangères, Mevlut Tchavoshoglu, et le secrétaire d'État, Mike Pompeo, non seulement ne reflète pas le contenu de l'entretien, mais contient également des sujets qui n'ont même pas été abordés, a fait valoir un porte-parole de la diplomatie turque ce 4 avril. Notre alliance exige naturellement que de tels communiqués soient préparés avec davantage de soins, a-t-il ajouté sans préciser le passage du texte qui ne serait exact. Que ferait la Turquie ? Le secrétaire d'État américain, Mike Pompeo, a invité les pays membres de l'OTAN à intensifier leur lutte contre les nouvelles menaces provenant de la Chine. L'OTAN doit élaborer une nouvelle politique pour faire face aux menaces croissantes qui proviennent de la Chine, a déclaré jeudi soir le secrétaire d'État américain, Mike Pompeo, lors d'une rencontre des ministres des Affaires étrangères de l'Alliance réunie à Washington pour le 70e anniversaire de l'OTAN, rapporte Spoutnik. Nous devons adapter notre alliance aux nouvelles menaces, notamment à la concurrence stratégique avec la Chine, y compris dans les technologies 5G, a indiqué M. Pompeo. Dans le même temps, il a de nouveau mentionné les activités des terroristes et les actions des autorités russes parmi les problèmes qui menacent les membres de l'Alliance en Europe. Selon lui, l'élargissement de la liste des menaces qui pèsent sur l'Alliance implique une participation plus active des pays membres à son financement. À présent, on ne peut pas se justifier en affirmant que les citoyens de tel ou tel État membre ne soutiennent pas l'augmentation des dépenses pour la sécurité, a-t-il noté. Pendant la rencontre de Washington, les représentants de l'administration américaine ont cherché à persuader les ministres qu'il ne fallait pas sous-estimer la menace chinoise. Nous devons nous préparer à écarter cette menace. Tous les membres de l'OTAN, seuls ou ensemble, devront régler les problèmes posés par le développement de la Chine, qu'ils le veuillent ou non, avait notamment indiqué le vice-président américain Mike Pence. Le président Trump a déclaré le 2 avril lors d'une rencontre avec le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, qu'il œuvrait pour que les alliés dépensent plus de 2% de leur PIB pour la défense. Tous les pays européens se sont engagés en 2014 à porter leurs dépenses militaires à 2% de leur PIB d'ici 2024. Mais les statistiques publiées en mars par M. Stoltenberg montrent que plusieurs pays européens dont l'Allemagne n'atteindraient pas cette barre à la date requise. Berlin se dit prête à augmenter ses dépenses militaires à 1,5% de son PIB, au maximum, d'ici 2025. Très peu de personnes auraient pu imaginer, ne serait-ce qu'un seul instant, que le début de ce que certains analystes ont dénommé le printemps arabe allait provoquer l'effondrement total de l'ordre mondial, la fin des Nations Unies, la dislocation de l'OTAN et le déclin jeu stratégique américain. Peut-on lire ce 6 avril dans les colonnes du site d'infos stratégique K51 ? Nous y sommes, le nouvel ordre mondial voulu au lendemain de la guerre du Golfe n'est plus. Il vient d'être en sévue. Cette fin d'amende s'accompagne par une incapacité avérée à gagner un conflit, le moindre conflit, aussi minime soit-il. La guerre d'Afghanistan le prouve chaque jour. La guerrilla des talibans est si forte sur le terrain qu'elle a totalement mis sur la touche à un gouvernement afghan inaudible, assistant impuissant aux négociations entre Washington et une force politico-militaire capable de prendre le pouvoir à tout moment dans ce pays. En Syrie, Damas a réussi grâce à l'intelligence stratégique des Syriens à faire jouer de vieilles alliances avec la Russie et l'Iran, mais également la Corée du Nord et la Chine, en transformant à tout jamais le rapport des forces au Moyen-Orient et au-delà. 70 ans après sa création, l'Alliance Atlantique est devenue un faire-valoir en héros, incapable de gagner la moindre guerre contre le plus petit adversaire. Pire, elle se disloque sous les coups de pieds de la résurgence de l'esprit impérial turc. La Russie et la Chine mènent la danse dans tous les hémisphères. Ce qui reste de l'ordre ancien fait mine d'aboyer. Plus pour très longtemps. Daesh en Moldavie, pourquoi ? Les services au renseignement moldave ont pris d'assaut leur consulat à Odessa en Ukraine. Plusieurs fonctionnaires, dont le consul Sergio Septelissi, ont été arrêtés. Ils sont accusés d'avoir fourni des visas de 60 jours à des djihadistes pour des sommes allant de 1000 à 3000 euros. Ils risquent six ans de prison chacun. Les terroristes qui avaient travaillé aux côtés de l'OTAN contre la République arabe-syrienne ont transité par la Turquie. La Moldavie est présidée par Igor Dodon, un nationaliste opposé à l'OTAN et à l'Union Européenne, partisan d'une réconciliation avec Transnistrie et d'un accord avec la Russie. ... ... Sous-titrage ST' 501